Salut c'est Diffraxys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc du coup j'avais déjà commencé à tourner cette vidéo là, sauf que du coup il manquait quelque chose pour la vidéo, vous comprenez bien sûr le moment, je suis honnête avec mes abonnés comme la vidéo du tournant, et du coup je ne sais pas en quelle catégorie je vais mettre cette vidéo là, je verrai bien ce moment là, peut-être dans la vidéo spéciale. Donc pour vous expliquer le contexte de la vidéo, ça fait deux ans et demi, 0.5 pour les puristes, que je me tape un téléphone, il s'appelle le Windows Phone, alors ceux qui ne connaissent pas le Windows Phone, c'est un Nokia Lumia 435, voilà, anciennement le Nokia, redévenu le Nokia avec les dernières générations, qui est sous le système Windows 10, du coup donc le Windows Phone en rempli, merci au mec qui est passé derrière à ce moment là, Donc du coup pendant deux ans et demi, il a bien, il a fait son tac, il tombait plusieurs fois sans trop prendre de dégâts, il avait les applications, tout allait bien, mon petit trésor à la fin, mais tout va bien, globalement il a très bien tenu, et puis voilà, les applications, ils ont fait une mise à jour, il y en a la moitié qui sont parties, et ensuite du coup, on a vu que nos magnifiques téléphones Windows Phone ne fonctionnaient quasiment plus que ce soit au niveau téléphone ou même Internet Explorer, donc je change de téléphone, Pour un tout petit, enfin vraiment je me suis fait un tout petit plaisir, c'est à dire que je change pour l'avant avant dernier de la gamme Samsung, et donc le Samsung S7, donc pas le Edge, la version simple, parce que moi le bord ça ne m'intéressait pas accessoirement, je préfère avoir encore de quoi le tenir principalement, puis les bords arrondis en vérité ça apportait pas grand chose, j'ai fait une heure de test pour vérifier, voilà, avec du coup le petit scellé noir de Samsung, voilà, Donc là je vous avoue que je remercie Bastien, que vous avez déjà vu dans les vidéos dernièrement, et au cadrage, voilà, donc du coup, on va couper le scellé pour découvrir un petit peu avec ce même packaging Samsung comme d'habitude, Et alors, là, on va éviter de mettre un coup dans le téléphone, Je pense que je couperai ce moment au montage, Voilà, je pense que je mettrai le montage à ce moment là, même au niveau du son il y a un montage, puisqu'il y a le micro qui est juste à gauche avec le PC qui enregistre pour vous aider une meilleure qualité son, Bon, là, logiquement, il est coupé, yes, ça vient du coup directement, je viens de voir le téléphone qui a failli basculer, j'étais pas bien, donc là, je vais ouvrir le packaging, Donc là, directement, on a ce petit côté, voilà, bleu, lié à la couleur noire du téléphone, le téléphone qui, du coup, hop, est dans son emballade, donc vous voyez, je le tiens vraiment, Il ne faut vraiment pas qu'il y ait de problème avec, voilà, donc là, je vais le prendre et laisser de côté pour l'instant, je vais vous présenter ce qu'il y a dans la boîte, Alors, il y a un petit film plastique sur le téléphone que je viens de voir, donc là, il y a vraiment la forme du téléphone, donc comme la coque arrière, sauf que pour le coup, c'est pas la coque arrière, voilà, hop, je vais regarder comment je vais enlever ça, Il y aura quelques coupures au montage, je vous dis, je vais pas regarder à laisser tout ça, donc ça se retire assez facilement, mais je crois que c'est une coque, ah bon, c'est juste vraiment la forme, voilà, qui convient à la taille du téléphone, et on regarde, voilà, bon, autant me dire qu'il n'y a pas photo, d'ailleurs, les photos sont très bonnes sur ce téléphone, mais on n'est pas là pour parler de ça, donc là, bon, je vais vous montrer ça très rapidement, ouh, Alors, en l'occurrence, j'allais dire très rapidement, il me semblerait qu'il y ait quelque chose dedans, dans le caméra, même si ça va au niveau des bras, parfait, alors, qu'est-ce que nous avons, il y a un petit truc, je vous avoue que je découvre en même temps que vous, comment ça s'en est, Je ne sais pas ce que c'est, il y a une petite clé de démontage, enfin bon, voilà, ça ressemble à ça, je vous avoue que je découvre le téléphone dans le même temps que vous, donc on verra bien à ce moment-là, voilà, tac, Et ça, du coup, dit dans, donc il y a une petite livrée de prise en main, je vais vous le lire pendant les dernières, voilà, bon, je vous mets ça à faire quand même un livret avec les infos dedans, Tout le monde sait déjà, je fais chier à chercher le français, on se voit chier à chercher le français aussi, il n'y a pas de réponse, Ok, donc là, plein d'infos encore, voilà, je découvre en même temps que vous, là, il y a sur le chargeur, enfin, c'est plein d'infos que je lirai moi en vidéo, hein, pas besoin de vous chercher avec ça, Je pourrais faire une vidéo, je lis les manuels, juste pour le déconner en vrai, mais bon, il n'y a pas besoin, forcément, oui, il n'y a pas besoin de te foutre dans la gueule, Bastien, Alors, ça, c'est le petit adaptateur USB, le micro USB, c'est-à-dire qu'on peut brancher une clé USB sur ce côté-là, j'ai tapé comme un pouce sur le téléphone pour savoir ce que c'était, Donc, du coup, là, on branche une clé USB, là, on branche ça sur le téléphone à l'arrière, et donc, du coup, on peut regarder nos films depuis le téléphone, J'en apprends également en 15h, qui veut prendre le même, donc ça, voilà, je fais un petit plan rapide, voilà, donc USB, micro USB, Avec, du coup, le chargeur, donc le nouveau câble de Samsung, qui n'est pas du USB type C, comme sur le S8, qui est sorti maintenant, c'est du USB normal, C'est pour ça que j'ai pris le S7 aussi, je ne voulais pas avoir la coupure avec le, avec la ICA USB, et donc, du coup, on a un câble et une longueur, voilà, relativement acceptable, voilà, Et une bonne taille, j'aime bien le côté blanc, dommage que ça soit le côté blanc avec le modèle noir du téléphone, Voilà, donc, du coup, vous vous en doutez avec ça, on a l'adaptateur qui va avec, voilà, je viens de tuer le plastique, Tac, donc, pareil, la fiche qu'on branche sur le côté, le chargeur qu'il a, lui, je ne vais pas le perdre, voilà, donc là, je pense que j'ai fait le tour, Globalement, donc, en blanc, comme le fil, heureusement, moi, le blanc, c'est vrai qu'un peu, un peu dommage sur le principe, voilà, Bon, il y a du plastique à la con, voilà, sur tous les emballages, donc ça, je m'enlèverai après, Donc, là, voilà, donc, pour l'instant, il y a ça, et donc, le dernier élément de la boîte, Il y a avec tous les, tous les téléphones quasiment maintenant, parce qu'ils sont en train, mais j'ai un casque Bluetooth, Donc, je ne l'utiliserai pas, c'est une petite boîte, alors, je vais essayer de l'ouvrir pour voir, mais du coup, Avec des écouteurs à l'intérieur, je crois que si vous voyez bien, Ok, parfait, vraiment, je remercie Bastien qui se tient le téléphone, le téléphone de la caméra, de faire un certain temps, Il y aura des vidéos avec ce téléphone-là, du coup, Bon, je vais essayer d'ouvrir hors vidéo, je verrai bien, On trouvera après, donc, les écouteurs offerts, Qui n'ont pas l'air d'être d'une super qualité en soi, Ah, alors, attendez, j'ai un peu fait quelque chose, Il y avait un plastique autour, donc, je ne pouvais pas l'ouvrir, Là, normalement, Yes, donc, écouteurs en blanc, Je découvre en même temps que vous, donc, je ne savais pas qu'ils étaient blancs en soi, Voilà, donc, des écouteurs avec des petites, des protèges, Hop, pour les oreilles, Donc, là, très clairement, ça, c'est des intra-auriculaires, Donc, jamais je les mettrais, je n'aime pas du tout ça, Et puis, j'ai un casque de Sony, de Philips, Donc, du coup, jamais je mettrais ça, mais voilà, C'est offert avec les téléphones, Personne ne dirait non à des écouteurs, Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a déjà pété ses écouteurs, Donc, ça, en soi, c'est pour le packaging, Donc, c'est toute la petite merde qui est offert avec, Que je rangerai, bien entendu, Parce qu'elle est assez bordel, Donc, la boîte en elle-même, voilà, le contenu, Tac, voilà, Donc, là, du coup, je referme la boîte, C'est quand même vraiment magnifique en soi, Et là, on va passer au lourd, Au sujet de la vidéo, Là, du coup, on a vraiment un téléphone, 5 pouces, J'ai vraiment travaillé à fond sur le téléphone, J'ai quand même les caractéristiques, Il suis capable de le vendre, 4 gigas de RAM avec 8 cœurs, Du coup, il y a 2,3 gigas sur les 4 premiers gros cœurs, Et 1,76 gigas sur les 4 autres, C'est-à-dire qu'on en a 4 qui tournent à 100% tout le temps, Et on en a 4 autres qui sont là en cas de besoin, Donc, c'est vraiment un gros téléphone, On a, du coup, un écran Super AMOLED, En 2K, Avec, du coup, une super résolution sur les vidéos, Le Edge, du coup, Comme l'anglais de Edge l'indique, A les bords en moins, Moi, j'ai vraiment voulu garder les bords pour la prise en main, Vous voyez, je l'ai bien en main, Et même avec le téléphone, Je n'ai pas de mal à aller les chercher là, Comme ça, Parce que, du coup, j'ai l'appui sur les bords, Alors que le Edge, tu mets les doigts, Et puis voilà, Donc là, vraiment, on a un téléphone qui est super beau, Franchement, j'adore, Il a coûté, vraiment, pour être remettre avec vous, 350€, tout compris, Donc, c'est ça, dans ce moment, j'en ai profité, On a la petite coque à l'arrière, du coup, de Samsung, Là, vous voyez bien que c'est un Samsung, Je l'ai rempli 9, Comme le CDN nous montrait, Voilà, Et donc là, c'est vraiment un super téléphone en soi, Et les petites couches plastiques, hein, encore, C'est pour ça qu'on voit beaucoup, On m'a dit qu'il y avait beaucoup de traces de doigts, Et là, je vois qu'en deux secondes, j'en ai mis partout, Donc ça, j'aurai un chiffon pour le nettoyer, c'est clair, Mais bon, sur un téléphone comme ça, Avec un écran aussi grand, c'est normal, Donc là, actuellement, Je viens d'ouvrir, comme vous le voyez, Donc il n'est pas du tout prêt à l'usage, Donc il n'y aura pas de test dans cette vidéo-là de l'usage, Il faut que je le mette à charger, Il faut que je regarde, On va faire les choses bien avec un téléphone Astri, là, J'avais vu qu'il y avait du coup, Cet appareil photo-là, qui était 12 mégapixels, Hop, Et du coup, il y a un autre téléphone qui est là, Comme ça, Un autre téléphone, un autre appareil photo, Qui est à 5 mégapixels, celui-ci, On a un téléphone qui est là, Qui filme beaucoup mieux, En 1080p, Avec stabilisation, Que en 4K, Mais il peut filmer en 4K, Malgré tout, Voilà, Écoutez, Je pense que du coup, J'ai fait le tour de ce téléphone-là, Et donc du coup, Je pense que la vidéo va s'arrêter, On va juste essayer de faire un petit, Voilà, Un petit tour, Pour qu'au final, Vous l'ayez vu, Parce que là, Pour l'instant, On a vu plus de petits bordels à côté, Que le téléphone, Voilà, Mais du coup, C'est le S7, Donc c'est mon téléphone actuel, Et donc, Futur, Là, vous voyez, Comme le Windows Phone, Je peux le tenir comme ça, Il ne glisse pas du tout, Bon là, un peu, Parce qu'il y a des plastiques autour, Mais quand j'aurai enlevé les plastiques, Il n'y aura plus rien, Qui glissera, Voilà, Donc là, On va faire un actif, Sans parler d'épaisseur en soi, Voilà, Autant vous dire, Que je me suis fait un petit cadeau, Et que ça passe très bien, Voilà, Bah écoutez, J'espère que cette petite vidéo, Vous aura plu, Le S7 a des fonctions, Dans les jeux vidéo intégrés, Donc du coup, Je pense qu'on aura des petites vidéos, Sur les jeux S7, Pour le délire, Parce que je ne fais plus de jeux vidéo, Sur ma chaîne quasiment, Mais, Pour voir ce que ça fait, En plus, On me dit, Qu'on pouvait mettre la tête, On va installer la caméra frontale, Donc ce sera parfait, Donc voilà, Le petit téléphone, Le S7, Qui fait beaucoup de plaisir, Je me suis fait un gros plaisir là-dessus, C'est un très bon téléphone, J'espère que la vidéo vous a plu, C'était DistraxX, A la prochaine, Et à du coup, Tu peux, Tic de...